Bonjour, François Dumais de let'sgoplayoutside.com. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Réal Bélan avec nous. Merci Réal. C'est un grand plaisir. Content de te rencontrer. Oui, moi aussi. La radio m'a fait découvrir un nouveau Réal. En fait, je connaissais l'humoriste, mais je connaissais moins l'humain. Puis j'ai appris à te découvrir, puis j'adore la personne, tes valeurs que tu propages avec la radio. Puis dans le fond, la vidéo, c'est un peu dans la même lignée. Peut-être t'entendre sur des sujets que t'as parlé moins, soit à la radio, soit dans toutes sortes de médias. Oui. Donc, je sais que t'habites dans le Nord. Oui. Oui. Puis t'es un grand amoureux de la nature. Absolument. Moi, j'ai été élevé sur un bord de rivière. Donc, tous les jours, quand j'étais petit, j'allais à la pêche. L'hiver, j'allais à la pêche à la glace. Je me promenais au taux parce que c'était une île. Je faisais le taux de l'île comme une espèce d'expédition. Puis j'étais constamment dehors, tu sais, des jouets à cachette pendant des heures. Jouer au hockey sur la rivière, c'était le... J'étais plus souvent dehors qu'à l'intérieur, finalement. Puis avec le temps, bien, j'ai retrouvé un setup comme ça dans Laurentide. Un grand terrain, de quoi m'amuser, de quoi me promener, faire du vélo, de montagne, la raquette, jouer au hockey pas loin. Écoute, je suis presque toujours dehors, en fait. OK. Ça fait que ça veut dire, en plus, tu fais plein de sports. Oui. Je parle dans ton setup, mettons, adulte, présentement. Autant raquettes, plein de choses. Est-ce que t'en fais en famille aussi? Bien oui. Tout le monde a des raquettes. Ah oui? T'as communiqué ça à tes filles? Mais les chiens, même, ils viennent maintenant. Ah oui? Oui, oui. Tout le monde fait de la raquette chez nous. On fait un petit ski un petit peu moins parce que c'est le fun de la raquette parce que t'es chez vous, tu mets tes raquettes. C'est simple. C'est simple. Oui. J'aime la simplicité. Puis dans le fond, est-ce que tu fais d'autres choses peut-être l'été ou le montagne? Écoute, moi, je suis un sportif comme le tennis. Oui. Ça fait partie de ma vie, là. Tu sais, je joue une à deux fois semaine au tennis. Quand je vais dans... Je peux pas aller en voyage sans qu'il y ait un corps de tennis à côté. OK. Ça, c'est comme une condition. Je dois jouer au tennis tous les jours quand je suis en voyage, idéalement deux fois par jour. Ah oui? Oui, je suis vraiment un maniaque. OK. Puis le hockey, c'est deux fois par semaine depuis des années. OK. Oui. Fait que c'est ça, en gros. Mes deux sports, c'est tennis et hockey, mais j'aime ça bouger. Fait que, tu sais, je cours plus parce que j'ai mal aux genoux, mais je marche, raquette, tout ça. C'est sûr que je suis tout le temps en train de bouger. Tu dis que t'es toujours en train de bouger. Est-ce que ça arrive des fois que t'as des moments, soit des tournages de films ou des choses, ou des rushs que tu peux plus le faire? Non, je le mets dans mon horaire. Ah oui, OK. C'est pour ça que j'habite dans le bois, justement. C'est que, tu sais, moi, je n'engage personne pour faire mon gazon parce que j'aime ça marcher sur mon terrain avec une tondeuse. OK. Bien oui. Tu comprends? Fait que j'ai pas le choix, il faut que je fasse mon gazon. Puis la même chose avec la neige, je pelte chez nous, j'engage pas quelqu'un pour pelter. C'est comme ça que ça m'oblige à sortir, tu sais. Oui, oui. Sinon, tu ne sors pas de ta cour. Oui. Puis le tennis et le hockey, je le mets dans l'horaire carrément. OK. Personne n'a le droit de me booker d'autres choses si je joue au hockey. Ah, OK. Parce que j'étais pour te dire, qu'est-ce qui arrive si, dans le fond, tu es en manque d'activité, mais toi, tu déroges pas. Je suis jamais en manque. Pour m'arrêter, il faut que je sois blessé. Ah oui? C'est sûr qu'en vieillissant, ça m'arrive régulièrement de me blesser. Surtout le hockey. Oui. Le hockey, le tennis, il y a des blessures. Mais c'est ça qui m'arrête, dans le fond. Puis même à ça, je réussis toujours à faire quelque chose pour bouger, même si je suis blessé. Puis dans le fond, tu as fait le choix. Tantôt, tu me partageais que, tu sais, quand tu viens à Montréal, tu essayes de limiter un peu tes journées ou les optimiser. Oui. Est-ce que tu veux me dire pourquoi? Bien, c'est parce que c'est loin de chez nous, la ville. Là, j'essaie d'éviter le trafic parce que tu es assis dans un char, tu ne fais rien, c'est plate. Donc, c'est sûr que j'aime mieux. Quand je viens à Montréal, quand j'ai rendez-vous à Montréal, j'essaie d'en avoir huit comme un dentiste. J'essaie d'y faire en deux, trois jours par semaine. Puis le reste du temps, rester chez nous. OK. Puis checker mes enfants aussi s'ils bougent parce qu'ils bougent. Tu sais, c'est dur de faire bouger des enfants. Parce que tout est facile, les iPads, tout est rapide. C'est quasiment une punition aller dehors. Puis c'est difficile de leur amener ça puis que ça soit le fun, tu sais. As-tu des trucs? Comment tu fais pour... La bonne question. Si j'ai ce truc-là, mon gars, on va être... Tu réussis-tu des fois? Oui. Oui, je réussis des fois à les intéresser. Ils sont tous sportifs, mais on dirait qu'il faut que ça soit organisé maintenant. Il faut que ça soit un cours de quelque chose, un cours de gymnastique, un cours de danse. On dirait que par eux-mêmes, ils n'ont peut-être pas le goût d'aller dehors, jouer à cachette comme moi quand j'étais jeune. Malheureusement, c'est dommage. On a un super grand terrain chez nous puis ils pourraient le faire tout le temps. Mais il faut se battre un peu avec ça. Écoute, tu sais, tu dois faire plusieurs activités. Tu dis que tu voyages puis tu essaies de toujours mettre le sport en avant-plan. Est-ce que tu aurais peut-être une histoire, une anecdote qui vraiment t'a marqué ou, tu sais, pour toi, c'était vraiment cool ce moment-là? J'en ai plusieurs. Écoute, quand on prend des cours de tennis, ma femme, elle savait plus se faire enseigner le tennis en espagnol qu'en français. Elle connaissait plus de thèmes techniques du tennis en espagnol parce que chaque fois qu'on allait au Mexique, on prenait des cours de tennis en espagnol. Ah oui, OK. Fait que là, elle était super bonne en espagnol au niveau du tennis. Fait que quand elle arrivait ici, elle disait, elle ne comprenait pas c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire, une volée, tu sais. Là, elle ne comprenait pas, mais en espagnol, elle le savait. Fait qu'on trouvait ça bien drôle. Parce qu'on a pris des cours de tennis partout dans le monde. On est allant en Allemagne, c'est automne. Le prof était allemand. C'était quand même toilette, là. Mais ils ont toutes sortes de façons différentes d'enseigner. C'est ça qui est le fun aussi. Mais est-ce qu'il t'a mimé un peu? Parce que je veux dire, tu comprends-tu l'allemand? Bien non. OK, c'est ça. Fait que c'était entre l'allemand, l'anglais. Lui, il voulait savoir du français aussi, comment ça se dit en français. Parce qu'il avait des élèves d'infos francophones. Fait qu'il voulait le savoir. Le gars, écoute, il était incroyable. Il n'avait pas les mêmes techniques que les profs qu'on rencontre, soit au Mexique ou ici à Montréal. Ça, c'était le fun. Bien oui, tu apprends d'autres choses que tout le temps les mêmes coups. Oui. C'est cool. Puis est-ce qu'il est arrivé peut-être des moments aussi avec la famille ou est-ce que... Bien la famille, c'est parce que c'est dur de toutes les avoir ensemble. Oui, non, ça c'est... Tu sais, leçon de tennis en famille, là, tu sais, t'as l'adolescente de 16 ans qui veut pas, ce qui est molle sur le court. Ça, ça y tente pas. Le prof, il veut bien que ça y tente pas. Mais là, elle sent que si elle vient pas avec nous autres, elle va nous décevoir. Mais à 16 ans, t'as juste à prendre le pro le plus quio, non? Oui. Oui, ils sont durs à trouver. Ah, OK, c'est bon. Je sais pas pourquoi, les joueurs de tennis sont pas si cute que ça, pas si répandus. C'est un peu comme les joueurs d'accordéon en musique. C'est rare que t'as un poster de joueurs d'accordéon de la chambre, t'sais. Non, j'avoue, puis que c'est un super... Les joueurs de tennis, c'est le pendant des joueurs d'accordéon en musique. OK. Disons ça. Oui, c'est bon. Dans le fond, ton choix de t'établir en campagne, puis d'être proche de la nature, dans le fond, c'est ton héritage de ton enfance que t'as voulu juste reproduire. Est-ce que tu sais un peu qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi t'as fait ce choix-là versus... Plusieurs raisons pour lesquelles je suis en campagne. Premièrement, j'adore les arbres. Si j'ouvre ma fenêtre et qu'il n'y a pas d'arbres, on dirait que je me sens pas bien. Même si je vais à la mer, c'est beau la mer, mais il me semble que ça manque d'arbres. J'aime les arbres, j'aime la montagne, ça c'est sûr, puis la montagne, c'est synonyme de sport d'hiver. Puis même l'été aussi, tu sais, des randonnées, puis ça c'est le fun. Puis je suis sauvage aussi. Ça fait que ça, c'est la deuxième raison. Quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, puis ça c'est resté. Puis mon but, c'était de jamais voir les voisins. OK. Mon père était un peu comme ça, fait qu'on posait des grosses accèdes. OK. Puis on essayait de pas voir personne. Puis c'est pour ça un peu que je suis loin comme ça. Je sais pas pourquoi. Voir ta tranquillité, ton intimité. Oui, exactement. OK. Bien, ça fait plein de sens. Oui. Là, j'ai posé des anecdotes. Toi, y a-tu quelque chose que tu voudrais partager? Bien, je sais pas, c'est plus les... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut encourager, plus à part de l'éducation, aller dehors. Tu sais, quand on était jeune, on dirait que nos parents nous forçaient pas, mais mettons qu'ils organisaient pas grand-chose d'intéressant à la maison. Bien, aujourd'hui, c'est tellement intéressant dans la maison que les jeunes se sentent... ont plus de plaisir à l'intérieur qu'à l'extérieur, malheureusement. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut les éduquer pour prendre un plaisir d'aller... d'aller se défouler dehors. Parce que, tu sais, il y a ça aussi. Bien oui. De savoir que c'est un bienfait aussi pour la concentration après. Même, tu sais, ton physique, t'es bien plus en shape, t'es bien moins soufflé quand tu fais du sport, quand tu t'actives, c'est bon. Puis même que t'es dans un devoir, t'as de la misère dans un devoir, moi, je conseille aux jeunes d'aller courir dehors, jouer dehors. C'est obligé d'être long. 20 minutes, 15 minutes. C'est ça. Tu reviens après. Puis moi, je le fais en écriture, puis ça marche. OK. Si je suis bloqué dans quelque chose, j'ai moins de motivation, je vais aller dehors, je vais aller me promener, je vais aller faire quelque chose. Je reviens dans la maison, c'est parti. Ça m'a comme oxygéné, je suis heureux après. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait ça. Oui. Puis on dirait que ça pourrait être intégré un peu plus au milieu aussi d'écoles. Tu sais, pratiquement, c'est sûr qu'il y a la récréation, mais ça pourrait être dans une routine un peu plus intégrée. Je ne peux pas croire que dans les écoles, ils ne vont pas dehors à tous les jours au moins 45 minutes. Dans les Laurentides, ils le font. OK. Je suis chanceux, ils amènent les jeunes en ski, en patin, en ski de fond, en raquette. Ça, ils le font dans les Laurentides, mais ailleurs, ils ne le font pas vraiment. Moi, quand j'étais jeune, on ne le faisait pas tant que ça, mais de mettre ça dans une espèce d'horaire pour les jeunes, c'est sûr que ça serait extraordinaire. Je ne sais pas si ça va se faire. Peut-être Ricardo, il va faire un programme, il va faire partie de la réforme, peut-être. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. C'est vrai que tu invites Ricardo, y es-tu là, ton... Non, pas encore. L'invite-le. Oui, oui, ça serait bon. Oui. Écoute, je pense en... Aller cueillir avant de faire frire. Ça serait ça. Faire frire? Ça serait ça langue. Là, faire frire, c'est moins santé, par exemple. Non, c'est pas bon. Aller cueillir avant de faire la cuisine. J'essaie de faire une rime. Oui, bien c'était bon. C'est bon. J'essaie souvent de faire rimer, mais ça ne marche pas tout le temps. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est important de juste aussi semer l'intérêt pour que, dans le fond, après, ça devienne un acquis pour eux. Oui, moi, je pense que ça part des parents. Oui. Ça part beaucoup des parents. Puis les parents de faire des demandes aux écoles, de mettre de la pression, moi, je pense que c'est vraiment important. On s'en va vers ça, de toute façon. C'est clair. Dans toutes les grandes compagnies dans le monde, ils comprennent que ça prend quelques sessions de sport. Même qu'Astar travaille debout devant un ordinateur, il y a des espèces de tables qui montent, qui descendent. Pour moi, ça fait toute partie de « Ah, on vient de cacher que bouger, c'est important. » Oui, c'est ça. Puis même faire des activités, peut-être, tu sais, d'équipe, essayer de créer des liens. Puis tout ça. Donc, il y a plein d'aspects à ça. Le sport d'équipe, c'est une façon très importante de socialiser. Puis de plus tard, d'être plus à l'aise dans un milieu de travail. Moi, quand je joue au soccer, quand je joue au baseball, quand j'étais jeune, au hockey, j'avais l'impression que je pouvais saisir comme il faut mon rôle à travers un groupe. Tu sais, ça emprélait à mieux me connaître, finalement, par rapport aux autres. Puis je sens que mes enfants, ça manque. Tu sais, les enfants, ils hésitent plus. On dirait qu'ils sont mieux devant un écran. Elles reçoivent des amis, mais mes filles reçoivent des amis, là. Ils sont chacun devant leur iPad. Ils n'écoutent même plus un film ensemble pour s'en parler. Ils écoutent chacun leur film. Déploque le Wi-Fi. C'est ça que je vais en faire. Papa, l'Internet ne marche plus. Ah, c'est plein. Je m'en vais prendre une marche. Je vais en aller polluer celui du voisin, là-bas. Oui, mais au moins, s'il est loin, ils vont prendre une marche. Tu vas avoir réussi, finalement. Yes, le Wi-Fi est là-bas, là-bas. C'est ça, le truc. Oui, c'est ça. Réal, il y a souvent des gens qui ont des bonnes raisons de rester là-dedans. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour dire, bien, regarde, le plein air, ça peut vraiment te faire du bien. Vas-y, joue dehors. Je ne peux pas croire que je suis obligé de dire à quelqu'un que ça fait du bien d'aller dehors, mais tout le monde devrait aller dehors et plus qu'une fois par jour. Puis je dirais même, ceux qui ne vont pas, regarde, je peux comprendre, il y a des maladies, j'imagine. Oui. Ceux qui ne vont pas dehors ont une maladie. C'est excellent. Bien, merci. Yes, plaisir. Il y en a qui ne sortent pas, là, tu sais, à cause de la peau, tu ne peux pas être en contact avec la grosse lumière. Ça, c'est un vampire, ça, tu parles. Non, ça, c'est juste, non.